L'unité Victor Hugo accueille également une population des trois secteurs adultes. L'unité dispose d'une capacité de 16 lits répartis en chambres simples ou doubles. Sa spécificité réside dans l'accueil de patients souffrant de dépression ou de troubles anxieux invalidants. Victor Hugo propose à ses patients un accompagnement tout au long de leur séjour grâce à une équipe à leur écoute. Secrétaire, médecin, assistante sociale, soignant, rééducateur. La dépression correspond en termes médicaux à l'épisode dépressif majeur caractérisé. Elle constitue une maladie fréquente puisqu'on estime qu'une personne sur cinq est touchée au cours de sa vie. Dès lors qu'un diagnostic de dépression est porté et qu'une hospitalisation est évoquée, un échange entre le médecin traitant et un médecin de l'unité Victor Hugo permet de procéder à une première évaluation afin de proposer la prise en charge la plus adaptée. L'admission dans l'unité se fait le plus souvent sur rendez-vous, mais peut s'organiser en urgence. Dans tous les cas, l'accueil est réalisé lors d'une consultation menée conjointement par un médecin de l'unité et un infirmier. Cet accueil a pour objet de procéder à une évaluation précise de l'état de santé actuel et de définir les objectifs thérapeutiques de la prise en charge. Dans le même temps, il s'agit d'approcher les éléments personnels mis en question sur tous les plans, mais aussi de rechercher les autres pathologies éventuelles. Avant tout, il s'agit au cours de cette première rencontre de nouer une alliance thérapeutique avec le patient et son entourage. L'hospitalisation se déroule habituellement sur une période de 3 à 4 semaines. Le projet de soins est défini par le médecin référent au sein de l'unité, en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire. La première étape consiste en une optimisation du traitement médicamenteux dans la perspective d'un meilleur apaisement des troubles, avec un soutien relationnel constant par l'équipe soignante. Dès lors que la composante douloureuse s'atténue, la deuxième phase des soins s'organise de façon individualisée au sein de groupes thérapeutiques proposant des médiations, d'ergothérapie et de psychomotricité. Simultanément, la réflexion s'engage sur ce qui a pu concourir à l'émergence de l'épisode dépressif ou du trouble anxieux. Une sensibilisation psychothérapique peut alors débuter avec le psychiatre référent ou la psychologue de l'unité. Dans certains cas, il peut être proposé de poursuivre ce travail au sein d'un groupe de psychodrames. Au cours de la troisième étape, qui peut s'apparenter à une phase de consolidation, les modalités de préparation au retour à domicile et l'organisation des soins ambulatoires interviennent de façon personnalisée. Il nous est apparu particulièrement important, à toutes les phases de ces soins, de permettre la confrontation des expériences de chacun et de favoriser les échanges de façon à inscrire le processus thérapeutique en cours dans une dynamique de groupe. Cette démarche prend vie au sein de la réunion bimensuelle qui réunit soignants et soignés. Par ailleurs, si au cours de l'hospitalisation, les soins individuels se déroulent dans un environnement distant du milieu familial, nous tenons à associer les membres de l'entourage par des échanges réguliers, dès lors que l'état de santé du patient le permet.